A l'occasion de sa venue dans l'émission chez Jordan ce jeudi 30 mars, Alex Goode s'est livré à cœur ouvert sur plusieurs sujets, dont son licenciement difficile de France 4. L'animateur a avoué vivre un moment compliqué, ne s'attendant pas à ce que le groupe du service public arrête une émission en pleine ascension. Plongé en plein confinement, les Français s'étaient habitués à la présence réconfortante de Cyril Lignac, comme à celle d'Alex Goode. A cause de la pandémie de Covid-19, France 4 avait choisi de bouleverser ses programmes afin de dispenser des cours aux élèves privés d'école. Et les mots m'avaient répondu présent au magazine Ludo éducatif animé par celui qui n'était pas prédestiné à une carrière sur le petit écran. Le succès est tel que la chaîne, menacée de disparaître, est même sauvée. Mais depuis, plus aucune chaîne de France Télévisions ne diffuse ses programmes éducatifs, préférant les mettre à disposition gratuitement sur la plateforme Lummi. FR. Raison qui a incité Alex Goode à voir ailleurs et lancer son propre programme sur YouTube. Tu le prends dans la gueule et la pilule semble toujours difficile à avaler pour l'ancien trublion de M6, lequel a avoué à Jordan Deluxe traverser un moment compliqué d'un point de vue professionnel. « J'ai une force de caractère qui fait que j'ai appris à me battre », a-t-il confié, avec une référence à l'alcoolisme de son père l'incitant à ne pas reproduire le même schéma pour sa famille et son fils. Mais le coup près du groupe audiovisuel public lui est resté en travers de la gorge. Quand on appelle Oumeni et qu'on voit le carton que ça a été, que tu avais les félicitations de la terre entière, que France 4 continue, et que le lendemain si est terminé, regrette l'ancienne acolyte Sandrine Corman, encore atterrée par une décision qu'il n'a pas vue venir. A l'époque, ils ont prétexté l'audience. Tu le prends dans la gueule, mais j'ai l'habitude maintenant avec l'âge. Une maturité qui lui a permis de trouver des solutions pour rebondir avec le goût du savoir et sa chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada